Au Anvelin, Marseille, Valence et dans bien d'autres villes vont avoir lieu ce dimanche des cérémonies de commémoration du massacre perpétré il y a 60 ans à Paris. Le 17 octobre 1961, plusieurs dizaines de milliers d'Algériens manifestent notamment pour dénoncer le couvre-feu qui vient de leur être imposé par le préfet Papon. On est alors en pleine guerre d'Algérie, la police intervient officiellement. Il y a trois morts, en réalité peut-être 300 d'après certains historiens. Pourquoi un tel écart ? Pourquoi cet événement est-il resté si longtemps sous silence ? Bonjour Samia Messaoudi. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez cofondé l'association Au Nom de la Mémoire qui se bat pour collecter tous les témoignages, toutes les informations possibles afin de reconstituer précisément ce qui s'est passé ce 17 octobre 1961. Vos parents, votre frère et votre soeur aîné ont manifesté ce jour-là. C'est vraiment le couvre-feu qui leur en donnait envie de manifester ? Ils trouvaient ça injuste ? C'était une terrible injustice. Un couvre-feu imposé, décidé le 5 octobre, dans tout ce qui était la vie de ces hommes et de ces familles qui vivaient en France, qui étaient des travailleurs. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient Algériens travailleurs sur le territoire français. Et on leur impose alors qu'ils sont, on les appelle d'ailleurs des français musulmans. Donc on considère que ces français musulmans ont un statut particulier dans ce qui va leur être imposé, stigmatisé puisque ce couvre-feu finalement est un couvre-feu raciste puisque c'est qu'à eux seuls qu'ils s'adressent. Ils avaient des appréhensions avant cette manifestation ? Des appréhensions ? Non, si vous me permettez, je quitterai rapidement le jeu parce que cette histoire du 17 octobre 61, bien sûr qu'elle est une histoire qui nous appartient au sens vécu du terme de ces Algériens, je le rappelle, qui ont manifesté et qui construisent économiquement la France. Ils sont, je le répète, des travailleurs. Mais elle reste une histoire collective, une histoire de la France. Et de cette histoire-là, lorsqu'ils ont été manifestés, nos parents, ils ont manifesté dignement en dimanche, un mardi, avec tout ce que ça avait d'être debout et de se dire que c'était injuste. Donc cette manifestation, elle est préparée, elle est préparée dans la région parisienne, par ce qu'on va appeler des agents de liaison de la Fédération de France du FLN, l'organisation politique algérienne à Paris et en Algérie. Et il va être conseillé vivement de partir dignement, pacifiquement, marcher, quitter les bidonvilles, les baraquements, quitter cette périphérie de la capitale où ils vivaient, dans des hôtels meublés ou alors dans des appartements loués à des marchands de sommeil, souvent. Et donc, marche pacifique, pourquoi ça a dégénéré ? Qu'est-ce qui s'est passé avec la police ? Ce qui s'est passé avec la police, c'est la volonté, surtout, et de fermeté qu'avait le préfet de police. Il ne voulait plus entendre parler du combat des Algériens, de la lutte pour l'indépendance. Ils étaient organisés avant la manifestation. Il y avait l'organisation qui se préparait. On est à quelques mois de la fin de la guerre de libération. Je l'appellerai ainsi, évidemment. Et cette manifestation va être dégénérée, va être vraiment semblante et réprimée. Et elle va porter la volonté politique de ne pas vouloir reconnaître ce combat d'indépendance et ce combat de fin de la guerre de libération à Paris. Mais comment se fait-il que, 60 ans après, on ait toujours un tel écart dans les bilans ? Officiellement, je le disais, trois morts. Et d'après les historiens, ça va de plusieurs dizaines à 300. On a bien retrouvé des corps. Ils ne sont pas volatilisés ? Alors, non seulement on a retrouvé des corps, mais il y a des descendants dont je fais partie. C'est déjà un issue d'immigration. À qui on a raconté l'histoire. À qui on a dit qu'au lendemain de la manifestation, des hommes n'étaient pas revenus. Des hommes n'étaient pas revenus de la manifestation. Des hommes avaient disparu. Et dans l'histoire, on a raconté, si les autorités disaient qu'il y avait trois morts, on savait bien dans les familles qu'il n'y avait plus de trois morts puisqu'il n'y avait pas de retour de la manifestation. Et ce qu'il y avait aussi, c'est que, quelques années plus tard, vous l'avez rappelé, évidemment, on est 17 octobre 61, 17 octobre 2021. On est dans 60 ans après. Où en est-on ? On en est que les trois morts sont une fantaisie de la police de l'époque. Quand on sait, quelques années plus tard, au travers d'un travail de recherche, je ne peux m'empêcher de nommer Jean-Luc Kennedy, qui a fait un travail précieux. Il est allé aux archives fluviales, il est allé aux archives des hôpitaux. Une seule archive n'est pas ouverte aujourd'hui encore en France. C'est les archives policières et les archives de l'armée qui sont considérées comme des archives top défense. Mais que le pouvoir ait voulu cacher ce qui s'est passé, ça je comprends, mais pourquoi les Algériens n'ont pas voulu témoigner pour raconter ce qui s'est passé ? On a l'impression que ce sujet est complètement tabou, resté sous silence. Vous savez, dans les guerres, raconter la souffrance, la douleur, c'est terrible. Dans d'autres conflits, dans les autres guerres, la grande guerre et celle qui a suivi, les parents, les grands-parents ne disaient pas. Vous savez, les tranchées, le drame dans les guerres, on ne l'a jamais raconté à ces enfants. On la tue et puis les langues se sont déliées un peu plus tard. Moi, j'avais 6 ans en 1961 et mon père nous racontait. Donc dans votre famille, on en parlait, mais ça reste une exception. Ce n'était pas la majorité des cas ? Non, je ne pense pas que c'est une exception. Beaucoup n'ont pas parlé, je vous l'accorde, mais il y a des parents qui ont parlé, mais dans l'espace familial. Après, on n'en parlait pas à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, on était des travailleurs et il ne fallait pas courber les chines. Surtout pas, mais en tout cas, être dans quelque chose, dans une certaine souffrance qui était difficile à porter. Moi, mon père nous a rappelé souvent, ce jour-là, il pleuvait, on a manifesté, c'était des rangs serrés, tout ce qu'on a pu écrire ensuite. Mais moi, je suis journaliste aussi, permettez-moi de le dire, de le rappeler. Et j'ai enquêté depuis un certain nombre d'années, depuis 30 ans, au travers de notre association, au nom de la mémoire, avec Mehdi Lallawi, mais avec d'autres. On a bien recueilli, encore en juin, on a recueilli des témoignages d'une dame, Jamila Amran, qui habite à Saint-Ouen, qui se souvient comme si c'était hier, de la manifestation. Les langues continuent à se délier au fur et à mesure du temps qui passe. Merci, Samia Messaoudi, je suis désolée, le temps passe vite aussi, ici, en studio. Merci d'être venu ce matin à France Inter, et je rappelle le nom de votre association, au nom de la mémoire, précieuse association.